Configurons notre visualisation dans l'onglet Analyse. Tout d'abord, choisissez un axe X qui sera à l'horizontale sur le graphique, donc les pays. Nous voulons un classement des 10 premiers pays, donc le nombre de points max est 10. L'axe Y sera Datasets 2020, qui correspond au nombre de jeux de données en 2020. Notez qu'en fonction du message que vous souhaitez faire passer à votre audience, il est nécessaire de choisir le bon type de graphique. Ici, pour montrer un classement, on choisira un graphique en barre. Observez le graphique ainsi créé. Pour l'instant, les pays sont classés par ordre alphabétique et non pas par nombre de jeux de données. Pour trier ce graphique, il faut utiliser le bouton Utiliser pour le tri afin de classer les pays par nombre de jeux de données et ainsi obtenir notre classement. Notre classement est maintenant prêt. Nous avons bien les 10 pays ayant le plus de jeux de données sur leur portail.